Vous devenez votre propre personne qui ne respecte pas votre propre consentement. Hello hello la team indirecte, si jamais vous voulez me retrouver en live, c'est le samedi matin à 10h30 ou des fois le dimanche. Et n'oubliez surtout pas que cette rediffusion est un live condensé avec énormément de passages coupés. Bon visionnage ! Le Sissi Muagate, on en a parlé dans l'ancien live de Sissi. Nous on est à jour sur les crostipotins, mais il n'y a pas eu de réponse, elle n'a jamais, elle n'a pas rep en fait, si Sissi Muagate, j'ai pas vu la réponse, elle a répondu sur quoi ? Elle a envoyé une entreprise externe, elle a répondu. Bon je sens que là il est loin qui veut savoir ce qu'elle a dit. Bon. Vous avez peut-être entendu parler du scandale à propos de Sissi Muagate et de son compagnon Timmy, ça a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques articles qui sont sortis, et je me disais que ça pourrait être sympa de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et de vous faire un petit objet. C'est un peu nous les TDAH. Et de vous exposer un petit peu tout ça et de tirer une conclusion qui est très importante, on y reviendra donc à la fin de la vidéo actuelle. Sissi Muagate est une influenceuse fitness et coach sportive non diplômée qui a commencé sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier en 2013, d'abord avec des vidéos maquillage et ensuite... Ouais mais il y a plein de gens qui n'ont pas suivi, il y a des gens qui ont suivi ou pas, qui ne savent pas ce que l'histoire... Est-ce que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé ou pas ? Moi ça me va si on regarde un peu le débrouf, ça. Voilà. Une dernière, forte d'une grosse communauté de followers et à la tête de plusieurs entreprises, l'influenceuse fitness Sissi Muagate est accusée notamment de harcèlement moral par d'anciens salariés qui ont témoigné sur le compte Balance ta start-up. On est d'accord, ces gros titres alertes et posent vraiment questions. Alors juste une toute petite re... Sur Lil Cutin ! Remarque, ces gros titres parlent de Sissi Muagate, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Tini aussi son compagnon, c'est vraiment quelque chose qui les concerne tous les deux. Je suis un petit peu triste, déçue et en colère que, encore une fois, on ne parle que de Sissi. Alors pourquoi on ne parle que de Sissi ? Peut-être que c'est elle qui a le plus d'abonnés et donc c'est peut-être pour ça qu'on parle plus d'elle. Parce que lui, il est un peu dans l'ombre. Prendre ce que c'est, c'est donc une start-up, donc une petite entreprise qui a vu le jour en 2019, donc par Sissi et son compagnon Tini. Et ce projet a finalement pour but de rassembler tous leurs contenus, fitness, sport, conseil, bien-être, dans une application et de faire payer cette application sous forme... C'est un peu les concus de Juju Fitcast et Thibaut InShape. ... mode d'abonnement à payer par mois. En quelques années, ils sont donc passés de simples idées de projets à une équipe de quand même 30 personnes, ce qui est énorme, sachant qu'une start-up met en moyenne 3 ans pour être simplement viable. Donc on est d'accord, ils avaient donc les réseaux sociaux, ce qui ont aidé à se développer, mais tout de même, ça a été assez rapide et c'est assez inhabituel, surtout quand on n'a jamais eu l'expérience en amont. Et clairement, quand on n'a pas encore eu cette expérience-là, on passe à côté de certaines choses, comme par exemple comprendre ce qu'est un salarié, comprendre la manière de travailler d'un salarié, engager les bonnes personnes pour les bonnes compétences, ou encore savoir déléguer, ce qui n'est pas évident, quand c'est notre bébé et qu'on doit se développer et qu'on doit pouvoir faire confiance à d'autres personnes. Aujourd'hui, ils travaillent donc avec des coaches sportifs, des diététiciens, des RH ou encore des managers marketing, donc vraiment... Et on est 7 subs sur Twitch et... bah merci, je trouve ça si mignon ! On n'a jamais été autant, je crois que mon max, c'était 2. Alors merci. Cici et Tini ont toujours décrit leur entreprise comme étant une entreprise familiale et prônent bien évidemment, encore une fois, le bien-être et tout ce qu'il y a avec. Ils prônent tellement cette idée que Cici et Tini ont eu l'idée de développer TSE au sein même des entreprises. Pourquoi d'entreprises particulièrement ? Au sein de l'entreprise, on estime que c'est quelque chose qui a totalement sa place. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas forcément le patron qui va motiver toute son équipe à faire du score, mais en revanche, en mettant en place des dispositifs qui sont assez faciles, assez peu coûteux et rapides, il va les aider à adopter ma mode de vie un petit peu plus sain, un peu plus sportif. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique évidemment pour les salariés eux-mêmes, dans leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi finalement pour l'employeur, parce qu'une équipe qui s'entraîne ensemble, qui est soudée et qui se fait du bien physiquement, c'est aussi une équipe je pense qui est plus performante. Donc finalement c'est gagnant-gagnant pour toi. Je considère que Sissi c'est une tyran pour elle-même avant tout, je trouve que j'ai une théorie sur le tyrannisme, les traumas et les brocolis, si jamais. Pour résumer, ils veulent créer une offre où ils iraient eux-mêmes dans les entreprises avec des coachs sportifs pour faire des espèces d'animations, des espèces de petites séances sportives au sein même de l'entreprise sur le temps de midi par exemple, pour le bien-être des salariés. Et Sissi a vraiment ce discours de dire plus on va prendre soin d'eux, plus ils vont être performants et donc c'est vraiment une manière de rendre son entreprise durable. Et c'est précisément cette annonce sur LinkedIn qui a fait réagir énormément d'anciens employés de TSE. Il y a donc eu des témoignages, cette annonce sur LinkedIn. Je vous raconte l'histoire des brocolis après. Du coup, vous lancez une offre de sport pour les entreprises, pourquoi ? Question, réponse simple, clin d'œil. La semaine dernière, j'ai reçu sur le plateau de Clic TV sur Canal Plus Group pour évoquer mon parcours et parler du lancement de notre offre. Try in three tweets pour les entreprises. Avec cette offre, on ne rêve pas. L'entreprise ne va pas motiver toute seule, toutes ses équipes. Waouh, je lis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que je interprète beaucoup de choses quand je lis. La dame, elle a dit que j'inventais beaucoup de choses, que du coup, je ne comprenais pas tout. En revanche, nous croyons plutôt qu'avec un dispositif facile à mettre en place et peu coûteux, on va aider à adopter un mode de vie plus sain, un peu plus facilement. Je pense qu'elle est control freak. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que viennent faire les brocolis dans le tyrannisme ? Déjà, est-ce que vous aimez les brocolis ? Vous pouvez mettre un autre aliment que vous détestez, mais il faut que ça soit un légume. Vert, de préférence. Il y a donc eu des témoignages qui sont apparus sur notamment la page Balance à Startup sur Instagram. Donc le concept de ces pages, c'est tout simplement... Et on est devenu des links directifs, on a les mots et tout. Ok. Quand je vois la nouvelle campagne de TSE pour vendre leurs services aux entreprises, pour le bien-être de leurs salariés, je n'ai qu'une chose à dire, mort de rire. Avant de vendre cette prestation aux autres, gardez vos légumes de côté, on finit cette vidéo et on parle des légumes. Peut-être que je vais vous ouvrir une porte psycho sur est-ce que vous êtes votre propre tyran ou non, ok ? Pour plein de raisons. Le peut-être sans souci en interne. Travailler dans cette entreprise est un pur cauchemar. Manque de respect envers les employés. Manipulation pour tenter de créer des discordes dans l'équipe car la bonne entente est très mal perçue. Heure supplémentaire, officiellement non obligatoire, mais il faut voir le traitement qui vous sera réservé si vous n'en faites pas. La boule au ventre chaque matin en vous rendant sur votre lieu de travail. La peur de vous faire engueuler tel un enfant de 6 ans à chaque message Slack que vous recevez. Voir vos collègues pleurer car ils se sentent comme des moins que rien alors qu'ils se tuent à la tâche. Il faut aussi noter que peu importe votre domaine de compétence et votre expérience, ils feront quoi qu'il arrive mieux que vous. Et en plus de manière encore plus rapide. Et oui, ce sont des vrais génies. Pour résumer, c'est une entreprise toxique, malsaine, où les dirigeants se voient plus beaux que tout le monde et qui n'ont aucun respect envers les gens qui travaillent pour eux. Salariés, prestataires, coach, influenceurs, clients. Vous comprenez, personne ne fait le poids face à tant de charisme et de talent. C'est une entreprise qui joue avec son image et qui surfe sur une fausse bienveillance pour se faire passer d'une direction cool, branchée et familiale. En réalité, nous avons seulement droit à des merci via leur story Instagram destiné à leur communauté, des interactions de petit déjeuner, car c'est trop convivial et le travail devient mal fait, même si tout le monde restait jusqu'à 19 ou 20 heures. Pour mon cas, même si cela fait plusieurs mois que je ne suis plus dans cette entreprise, j'ai toujours du mal à m'en remettre et il m'arrive encore d'en faire des cauchemars et des crises d'angoisse. J'espère vraiment pouvoir oublier. Je pense que c'était le même truc. Vraiment ma chef, c'est pour ça que je dis que je l'ai mal vécu, vraiment un enfer jalé au travail avec l'envie de pleurer tous les matins. ...remis en cause par leur amateurisme et leur manque pathologique de professionnalisme. Jamais ils ne se sont remis en question et continuent d'accuser leur employé et ancien employé de tous les maux de leur entreprise. Tout cela saupoudré d'un micro-managing obsessionnel à la virgule près. Pendant la durée de mon contrat, en moyenne un départ par mois et le record a été battu au mois de décembre avec plus de 7 départs sur une vingtaine d'employés. En un an, quasi l'intégralité des équipes a été renouvelée. Sans parler des menaces de licenciement et des pressions quotidiennes subies sur Slack, les vocaux d'insultes envoyés à n'importe quelle heure, ne respectant pas la vie privée de leurs employés. Et voir maintenant qu'elle prône une super vie d'entreprise, parlant de santé mentale au travail d'équilibre vie pro-vie perso, alors que plusieurs personnes, y compris moi, avons du mal à nous remettre du harcèlement subi pendant tous ces mois. J'ai été à la limite du burn-out à plusieurs reprises et encore aujourd'hui je fais des cauchemars et je me retrouve sous antidépresseur à cause de cette expérience, même après plusieurs mois. C'est super trash en vrai. Il y a énormément de témoignages, donc je vous invite vraiment à aller lire tout ça parce que c'est vraiment trash. Trend Sweat Eat est le parfait exemple d'une entreprise où les apparences sont trompeuses, où derrière les sourires on ne trouve que du mépris, et où le bien-être des employés est sacrifié au profit d'une vision autoritaire et déconnectée de la réalité. Si j'avais su, je n'aurais jamais déposé ma candidature, c'est expérience assurible. Par contre, dans le monde du travail et tout, si vous vivez ça, c'est pas normal. Si vous allez au travail avec une boule dans le ventre, non, vraiment pas. La vie, elle est déjà compliquée. Et le pire, c'est qu'évidemment, la plupart du temps, ils prennent des personnes qui ont besoin de cet emploi. Et j'avais vu qu'au début, en fait, elle a commencé à m'accuser de choses et tout. Enfin, franchement, pire expérience du monde au travail. Mais je ne me suis pas laissée démonter. Parce qu'en fait, j'avais ce privilège de ne pas être dépendante de ce travail. Mais quand tu es dépendante d'un travail, tu te retrouves à accepter des choses qui sont inacceptables et c'est non. Il ne faut pas aller au travail avec la boule au ventre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise en arrêt maladie, je bosse avec des gens racistes et ça me fout la gerbe. J'ai lu les témoignages et c'est horrible. Si seulement ça pouvait les faire tomber sur leur piédestal. Au travail, il y a une jury prudence qui reconnaît l'utilisation de preuves obtenues de manière illicite. Ah, c'est super intéressant. N'hésitez pas. Pour le coup, j'avais un stage comme ça en école d'ingé, mais j'étais obligée d'y aller. Ah ouais, mais ingé, c'est chaud. Certains parents nous observaient par-dessus la clôture de la cour et on n'avait pas le droit de s'avriter. Permis d'attendre, je ne sais pas ce que c'est le train de le hype, je vous avoue. Je ne suis vraiment pas une Twitch-leste non plus. Mais merci vraiment. C'est réellement du harcèlement, quoi. Est-ce que j'ai à dire ? Mais ouais, truc du travail, moi j'ai vraiment été choquée et tout et j'ai dû, bah, horrible. Hier matin, donc il y a 24h, ils ont posté un poste sur TSE, du coup, pour répondre à tous ces témoignages. Je vais vous lire ça. Depuis quelques jours, notre entreprise est mise en cause pour divers dysfonctionnements internes. Parmi ces témoignages anonymes, il semble que certaines paroles soient portées par d'anciens salariés de notre organisation. Leurs mots doivent être entendus et considérés. Pour autant, nous nous pouvons adhérer à des attaques personnelles diffamatoires. Merci. Mais je suis touchée. Je ne sais pas comment je dois réagir, mais ça me fait très plaisir. Et dans le confort d'une vindicte générale et indéterminée. Malgré tout, nous entendons certains témoignages. L'équipe dirigeante de Trends What It affirme sans détour qu'elle ne se soustraira pas à ses responsabilités. Notre entreprise a connu ces cinq dernières années une croissance exponentielle grâce à un travail collectif et un engagement de tous. Genre, ils n'ont pas vu, ils ont un turnover de ouf et ils découvrent que... Ce dynamisme a parfois pu occasionner des manquements. Il en résulte d'une situation paradoxale. Lorsque nous oeuvrons chaque jour pour le bien-être des gens, certains salariés de Trends What It... Nous voulons aussi créer un endroit sécurisant pour donner la parole à nos salariés qui font vivre chaque jour l'entreprise. En clair, les critiques formulées doivent servir à nous dépasser et ce sera fait. Ainsi, nous avons pris la décision de mandater un cabinet indépendant spécialisé dans le droit social et les audits internes. Pour écouter les salariés, examiner nos procédures et formuler des recommandations susceptibles d'améliorer l'organisation de Trends What It. Cœur, cœur, love, love, s'ils n'ont pas dit ça, mais ils ont dit ouais, ce qu'on a vécu, c'est pas cool et tout. On va prendre des gens en interne, c'est ça en fait, globalement. Donc c'est très bizarre qu'ils s'aient supprimé et ils avaient aussi pendant deux semaines du coup enlevé la possibilité de commenter les publications. Ça a été remis aussi, donc c'est très très bizarre parce qu'il y a eu un grand nettoyage, j'en sais rien. Non mais moi pour le coup, je crois fortement les victimes et je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin et je pense que c'est pas étonnant non plus. Honnêtement, ça m'étonne pas du tout un scandale comme ça. Vraiment, vous êtes le moment de ta théorie du brocoli. J'ai ma théorie du brocoli, il faut que je prenne mes notes parce que je l'ai noté quelque part. Ok, ma théorie elle est en cours de construction mais je veux bien vos avis, ok ? On peut en débattre, c'est tout nouveau dans ma tête. Donc ça peut être des choux fleurs, des choux de Bruxelles, moi j'adore les brocolis par exemple. Alors, quand vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous avez fait des endives cuites et que vous lui dites il faut que tu manges ces endives cuites, t'es obligé, si tu ne manges pas ces endives, tu ne sortiras pas de table. Ok, avec un ton genre super menaçant en mode c'est bon pour la santé, mange tes endives, tu les manges et tant que tu ne mangeras pas tes endives, tu ne sortiras pas de table. Et donc l'enfant, il va forcer à manger quelque chose qu'il n'a pas envie de manger et du coup c'est un peu un trauma parce que en fait son daron ou sa daronne ou son parent ou la personne qui s'occupe de lui le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire et qu'il ne veut pas du tout faire et donc il ne respecte pas le consentement de son enfant et donc il crée des traumas. Ensuite cet enfant comme il a connu ça en grandissant, alors là la cause à effet elle n'est pas vraiment sûre, c'est comme si vous en tant qu'adulte vous vous forcez à manger ces endives alors que vous n'aimez pas ça et que vous vous dites non mais il faut vraiment que je le fasse le sport, que je mange ces endives ou que je fasse un truc que je n'ai pas du tout, mais pas du tout envie de faire parce que c'est bon pour la santé, parce que socialement c'est cool, parce que x ou y mais vous le faites à contre coeur et vous vous forcez. Et du coup indirectement vous ne respectez pas vos propres consentements en fait, vous ne vous écoutez pas parce que vous vous forcez à faire un truc que vous n'avez pas du tout envie de faire pour des raisons qui sont x ou y. Et du coup indirectement vous devenez votre propre tyran, vous devenez votre propre personne qui ne respecte pas votre propre consentement. Et du coup vous créez vous-même vos propres traumas et ce qui fait que vous vous traumatisez en fait. Et du coup vous commencez à ne plus avoir du tout envie d'aller à la salle de sport, à ne plus avoir envie de faire ça ou à le faire à contre coeur et petit à petit soit vous êtes assez tyrannique et vous arrivez à faire ça sur un moment mais au bout d'un moment vous ne pourrez pas manger les endives tous les jours. Quand vous n'aimez pas quelque chose, si vous vous forcez à le faire sur le long terme ça ne marchera pas. Au bout d'un moment vous allez soit vous faire mal à la salle de sport, vous allez vomir, vous allez avoir des... C'est ça ma théorie du brocoli. C'est qu'en fait les enfants traumatisés deviennent des adultes qui se traumatisent eux-mêmes. Alors je ne suis pas sûre de la cause à effet entre parents et enfants et moi je me traumatise beaucoup 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 beaucoup. Et en vrai si je m'écoutais honnêtement j'arrêterais mes études, j'aurais arrêté mes études en M2, en là la fin du M1 j'aurais arrêté mes études. Si je m'écoutais je ne m'écoute pas vraiment, je me suis fait mal à la course à pied. Comment voulez-vous ? Demandez aux autres d'être consentant et de vous respecter si vous-même vous ne le faites pas, tu vois. C'est un peu ma question de, ok moi je me tyrannise et tout, mais comment je peux poser des limites aux gens alors que je ne les pose même pas à moi-même ou pour moi-même. J'ai l'impression d'être à la fois mon parent et mon enfant et j'apprends à vivre avec. Voilà, ça vous parle. Et c'est pour ça aussi que je ne pourrais pas prendre d'employés parce que j'aurais peur d'être une tyran parce que quand tu tyrannises toi-même, logiquement tu tyrannises les autres. Et quand je vois Sissimua, la vie qu'elle a, le style de vie qu'elle a, le vidéo, si vous voulez on peut la regarder mais elle a fait une vidéo sur les troubles alimentaires. Le merveilleux modèle de nos parents. L'enjeu c'est de récupérer un vrai soi qui fait le tri entre sa propre voix et celle de ses parents dans la société. Il faut savoir se discipliner mais pas se torturer. En fait la discipline, pour moi il y a discipline que quand il y a travail, que quand il y a un objectif à atteindre. Et du coup, il faut savoir trouver des cohérents. Mais là, je vous invite vraiment fortement à rentrer, à écouter mon podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne. Et bien, je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'en fait, c'est vraiment les sujets en ce moment. J'ai fait un format qui s'appelle l'AT où on parle de thérapie et où on parle de ça en détail. Et du coup, on parle de tous ces sujets. Et là, le prochain, on va parler de mes rendez-vous de neuropsy et de l'impact de l'anxiété sur ma vie au quotidien parce que ça a vraiment des impacts physiques. Là, j'ai vraiment au taquet de douleurs dans le ventre et dans le dos et dans la nuque et dans les dents. Et aussi, on va parler de la course à pied puisque c'est tout un sujet, la course à pied, où on me dit oui, mais comment tu sais que ce n'est pas des troubles alimentaires, etc., etc. Mais on va en parler. En gros, elle dit que le début, c'est je veux le corps de Sissi Mua, c'est ce que me disent mes clients. La réaction en dessous, je suis désolée, mais pour moi, déjà, c'est trop, tu vois. Alors évidemment, vous allez connaître ma réponse. Forcément, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans cette vidéo. Donc des efforts colossaux, déjà, ça dépend pour qui. Forcément, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu manges super mal, oui, d'accord. Forcément, ça va te demander du jour au lendemain des efforts colossaux. Alors, moi, je fais du sport trois fois, voire quatre fois par semaine. Je fais de la course à pied, je fais de la muscu et de la natation. Je mange bien depuis deux ans. J'ai la bouée, on me jette à l'eau, je flotte, ok. Donc oui, des efforts colossaux pour avoir le corps de Sissi Mua plus carrément de la génétique qui font qu'il y a grave de mépris dans sa réponse. Néanmoins, tous les symptômes qui sont énoncés dans cette vidéo sont juste en fait le reflet de troubles du comportement alimentaire, d'un apport énergétique trop faible et d'une alimentation insuffisante. Évidemment, vous avez tous compris que ce n'est pas du tout mon cas. Personnellement, je n'ai jamais, jamais compté mes calories. Je ne me suis jamais restreint et je mange tout ce que je veux. Et là, elle parle pas d'un truc qui est super important, qu'on parle et qu'on parle pas assez, c'est de l'éducation à l'alimentation. On a un truc qui s'appelle, on a des capitaux, hein. Et en fait, en fonction de comment nos parents ont appris à manger, le fait qu'elle dit en mode, eux, ceux qui font bas de sport et qui mangent mal, etc. Simua, elle était mince bien avant de commencer le sport, en fait. Il y a plein de gens qui commencent le sport en étant gros, en fait. Et du coup, le fait qu'elle soit mince en amont, ben, en fait, c'est hyper biaisé son discours. Évidemment qu'elle n'a pas besoin de faire tout ce qu'elle a à faire comme quelqu'un qui est normal ou autre. Prenez l'inverse. Imaginez quelqu'un de riche qui dit, ben, pour être riche, moi, je fais pas des efforts colossaux. Évidemment, si vous vous levez à midi tous les jours, vous aurez jamais mes résultats. Mais en fait, frérot, quand tu n'es riche, ben, ok, tu peux te lever à 7h tous les jours et continuer à rentabiliser ta richesse, mais ça n'empêche que t'as les gens qui sont pauvres. Ils pourront se lever à 7h tous les matins et avoir le même lifestyle que toi. Ils resteront pauvres, en fait. En ayant évidemment une base d'alimentation qui soit relativement équilibrée. Alors, je te dis pas que je mange 5 fruits et légumes par jour parce que, sincèrement, on y va. Mais vraiment, j'ai jamais vu une photo de si si grosse. Elle a toujours été mince. Enfin, elle a jamais fait un 40. Je suis désolée. Et un 40, c'est la norme. Un 40, c'est pas gros. J'ai mangé pizza tous les jours non plus, tu vois, évidemment. Si par là, on entend un effort colossal, bon, forcément. Et là, vous êtes en train de me dire, si si, je vois tout ce que tu manges tous les jours, comment tu fais ? Le secret, c'est l'entraînement. Alors oui, je m'entraîne 6 jours sur scène, donc effectivement... Ah oui, et aussi, il faut savoir que c'est son travail. Le travail du corps, c'est son travail. Parce que c'est compliqué de se comparer à quelqu'un. Et là, c'est le truc qu'elle... En fait, en soi, je trouve que sa réponse est trop condescendante par rapport à la réalité qu'il y a derrière. La génétique, le fait qu'elle s'entraîne 6 jours sur 7 et que c'est son travail, en fait. Les gens qui ont un travail qui n'est pas leur corps, en fait, ils peuvent pas avoir son style de vie, en fait. Tout simplement. Je me rends compte que c'est quand même un privilège de pouvoir m'entraîner 4 jours par semaine. Parce que c'est du temps de ouf d'aller à la salle. C'est un effort colossal pour les 3 quarts des gens, mais je m'entraîne entre 30 et 45 minutes. Et personnellement, j'estime que si sur une journée de 24 heures, où on est en moyenne, soyons transparents, 22 heures, soit assis, soit allongés, en train de dormir, si on n'a pas 45 minutes à consacrer... Ah, mais je vous jure, le mépris, moi, pour moi, ça me... Ben oui, en fait, je suis désolée. Moi, je suis tombée là-dessus. Je suis en mode, oui, la meuf, c'est l'histoire du brocoli, en fait. Efforts colossaux, oui, évidemment qu'il faut faire des efforts colossaux pour ressembler à la sissimua. Même plus que ça, c'est impossible pour la quasi-grand partie des gens. Brocoli et tyrannie, non ? En vrai, on va faire un emoji brocoli sur la communauté finesse. Ouais, on l'avait vu, la vidéo d'Agraaf, et c'est vrai qu'elle était grave intéressante. Maintenant, on va plus dire cette personne est un tyrannie, on va dire cette personne est un brocoli. Oui, en plus, Juju, elle prend des critiques à cause des muscles. Ah, ouais, j'ai vu. Et Aline aussi. Aline, elle en parle aussi, le fait qu'on lui dit qu'elle est trop musclée et tout. Genre, moi, je m'en fous et tout. Chacun, voilà, fait comme il veut, comme il peut et tout et tout. En plus, c'est validiste de ouf. Évidemment que c'est validiste de ouf, mais tellement validiste. Tellement. Mais bon, bref, on pourrait faire un live anti sur les troubles alimentaires. Il y a tellement de choses à dire dessus. Après, moi, je ne dis pas que Sissi a des troubles alimentaires, parce que, pour le coup, elle est mince et peut-être qu'elle n'en a pas et tout. Je ne suis pas du tout là pour dire qu'elle en a ou pas. Je dis juste que sa réponse est déplacée, validiste, condescendante et elle renie quand même une réalité, en fait. Mais énorme. J'ai l'impression que c'est, voilà, une personne très riche qui dit « Oh là là, les gens pauvres, ils ont juste à se lever le matin et aller au travail et puis ils seront aussi riches que moi. » Enfin, franchement, il n'y a pas besoin de faire des efforts. N'importe quoi. Mais vraiment, je le vois comme ça. Il y a plein de vidéos que j'ai envie de vous faire, là. Elles sont notées. Ça ne va pas sortir de suite parce qu'avec les cours et tout, c'est un peu l'enfer. Mais il y a des vidéos que j'ai envie de vous faire sur l'alimentation. Voilà, en ce moment, j'ai plein de petits sujets. Et je pense que, de toute façon, sur le long terme, quand je reprendrai, quand j'aurai fini les cours, je pense que je vais garder le live Twitch parce que j'adore vraiment les lives et je ferai toujours des vidéos YouTube, mais moins et beaucoup plus travaillées et moins de pression. Merci beaucoup aussi pour ce live et merci pour tous vos abonnements, mais vraiment du fond du cœur. Voilà. Cœur, cœur sur vous. Voilà. Et n'hésitez pas, du coup, à aller sur mon podcast si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Ou il y a les petits podcasts qui s'appellent « Les lattés » où on parle de santé mentale, où on va parler de brocoli, où on va parler de tout ça. Voilà. Et du coup, on rejoint sur Instagram si jamais « Léa Chou » avec deux « E ». Et bonne soirée ! Ciao, ciao ! N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les rediffusions ou encore venir en live le samedi matin à 10h30. Sur ce, bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada